Le Dhammapada Le Dhammapada, les versets du Bouddha Traduction par Jeanne Schutt Basé sur la version anglaise de Tanisaro Bikku Chapitre 1 Verset sur les pères d'opposés Tous les phénomènes qui se manifestent à nous naissent dans notre cœur et dans notre esprit. Ils sont dirigés par le cœur et l'esprit. Ils sont fabriqués par le cœur et l'esprit. Si nous parlons ou agissons avec un cœur et un esprit souillés, alors la souffrance s'en suivra, aussi inévitablement que la roue du chariot suit la trace des sabots du bœuf qui le tirent. Tous les phénomènes qui se manifestent à nous naissent dans notre cœur et dans notre esprit. Ils sont dirigés par le cœur et l'esprit. Ils sont fabriqués par le cœur et l'esprit. Si nous parlons ou agissons avec un cœur et un esprit paisibles et lumineux, alors le bonheur s'en suivra, aussi inévitablement que l'ombre qui jamais ne nous quitte. « On m'a insulté, on m'a frappé, on m'a battu, on m'a volé. Ceux qui entretiennent de telles pensées ne verront jamais la fin de l'hostilité. On m'a insulté, on m'a frappé, on m'a battu, on m'a volé. Ceux qui n'entretiennent pas de telles pensées verront l'hostilité s'apaiser. Jamais les rancœurs ne seront apaisées par l'hostilité. Ce n'est qu'en s'abstenant de toute hostilité que les rancœurs seront apaisées. C'est une loi de tous les temps. Certains semblent oublier que nous devons mourir un jour. Ceux qui en sont conscients abandonnent toute querelle. Celui qui ne s'intéresse qu'à ce qui est beau et agréable au sens, qui ne sait pas se modérer en matière de nourriture, qui est amorphe et sans énergie, celui-là sera anéanti par Marat, aussi sûrement qu'un arbre chétif est emporté par le vent. Celui qui est conscient des choses périssables, qui sait se modérer sur le plan sensoriel et en matière de nourriture, qui y est confiant et plein d'énergie, celui-là ne sera pas anéanti par Marat, pas plus qu'une montagne rocheuse ne peut être emportée par le vent. Celui qui porte la robe orange du moine, tout en étant immoral, indigne de confiance et dépourvu de toute maîtrise de soi, celui-là ne mérite pas de porter la robe orange du moine. Mais celui qui a abandonné toute immoralité, qui est digne de confiance, qui se maîtrise et suit les préceptes, celui-là mérite vraiment de porter la robe orange du moine. Ceux qui considèrent le non-essentiel comme essentiel et l'essentiel comme non-essentiel se fourvoient dans des concepts erronés et n'atteignent pas l'essentiel. Ceux qui reconnaissent l'essentiel comme essentiel et le non-essentiel comme non-essentiel demeurent dans une réflexion juste et atteignent l'essentiel. De même que la pluie s'infiltre dans un toit de chôme mal attaché, les passions s'infiltrent dans un cœur et un esprit non entraînés. De même que la pluie ne peut s'infiltrer dans un toit de chôme bien attaché, les passions ne peuvent s'infiltrer dans un cœur et un esprit bien entraînés. Quand il prend conscience de la laideur de ses actes, celui qui a mal agi se désole et s'afflige dans ce monde comme dans l'autre. Quand il prend conscience de la beauté de ses actes, celui qui a bien agi se réjouit et exulte dans ce monde comme dans l'autre monde. Celui qui a mal agi souffre dans ce monde comme dans l'autre monde. Il se tourmente en se disant « J'ai mal agi » et il se tourmente plus encore quand il part vers les mondes de désolation. Celui qui a bien agi se réjouit dans ce monde comme dans l'autre monde. Il se réjouit en se disant « J'ai bien agi » et il se réjouit plus encore quand il part vers les mondes de félicité. L'homme inconscient, capable de réciter de nombreux textes sacrés mais incapable de les appliquer à sa vie, n'aura aucune part aux bénédictions de la vie contemplative. Exactement comme un berger qui se contente de veiller sur le troupeau de nôtres. Celui qui connaît mal les textes sacrés mais suit le Dhamma et le met en pratique qui abandonne les passions, l'aversion et les concepts erronés, le vigilant qui a libéré son esprit et ne s'attache à rien dans ce monde ni dans l'autre. Celui-là a sa part de bénédiction dans la vie contemplative. chapitre 2 Verset sur l'attention L'attention pleinement consciente Ceux qui ont la sagesse de le cultiver se réjouissent dans la présence attentive et demeurent ainsi auprès des êtres pleinement réalisés. Les sages, régulièrement absorbés dans leur méditation, persévèrent sans fléchir. Eux seuls font l'expérience du Nibana, parfaite libération de toutes les entraves. Ceux qui s'engagent dans la pratique du Dhamma avec détermination, vigilance, pureté d'action, considération pour autrui et modération vivent réellement le Dhamma et leur rayonnement grandit. Grâce à sa détermination, son attention, sa modération et sa maîtrise de lui-même, le sage crée une île qu'aucun rat de marée ne saurait submerger. L'ignorant et le sot se complaisent dans la négligence et le manque d'attention, tandis que le sage considère la présence attentive et consciente comme son bien le plus précieux. Ne cédez pas à la non-attention, ne vous laissez pas absorber par les plaisirs des sens. Celui qui est pleinement présent et conscient, absorbé dans sa concentration méditative, découvre un bonheur immense. Quand le sage a remplacé le manque d'attention par une attention pleinement consciente, ayant escaladé la haute tour du discernement, libre de toute affliction, il observe l'humanité souffrante comme un homme en haut d'une montagne observe les êtres minuscules qui s'agitent dans la vallée. attentif parmi ceux qui manquent d'attention éveillé parmi ceux qui dorment le sage avance tel un rapide coursier distançant les montures plus faibles. C'est grâce à l'attention qu'Indra a conquis son royaume céleste. L'attention sera toujours vantée tandis que le manque d'attention sera toujours décrié. Le moine conscient des vertus de l'attention et des dangers du manque d'attention avance comme un feu de forêt brûlant sur son passage tous les attachements du plus petit au plus grand. Le moine conscient de la vertu de l'attention et des dangers du manque d'attention ne pourra plus régresser. Il a atteint la porte de la libération. Chapitre 3 Verset sur l'esprit Cet esprit vacillant inconstant difficile à surveiller difficile à maîtriser le sage leur a fermi comme le faiseur de flèches redresse la tige de l'arc comme un poisson tiré hors de l'eau et jeté à terre cet esprit s'agite et se débat pour échapper à l'emprise de Marat. L'esprit est difficile à contenir rapide il s'évade où il le désire il est bon qu'il soit apprivoisé un esprit bien apprivoisé et source de bonheur L'esprit est tellement difficile à observer extrêmement subtil il s'évade où il le désire le sage doit veiller sur lui l'esprit sous surveillance et source de bonheur L'esprit part sans cesse au loin hilaire solitaire sans forme tapis au fond de la grotte du cœur ceux qui le donnent seront libérés de l'emprise de Marat Celui dont l'esprit n'est pas ferme qui ne connaît pas le véritable dama celui dont la sérénité vacille celui-là ne verra jamais la clarté de la sagesse atteindre sa plénitude Celui dont l'esprit ne se laisse pas submerger dont l'attention ne fléchit pas laissant derrière lui le bien comme le mal celui-là éveillé ne connaît pas le danger ne connaît pas la peur Vois que ce corps est comme un pot de terre et fait de cet esprit une forteresse ensuite attaque Marat de la pointe acérée du discernement et puis préserve ce qui a été conquis senti attaché ni tant glorifié avant longtemps avant longtemps l'esprit s'il est bien dirigé vous en fera bien davantage chapitre 4 verset sur les fleurs qui conquérera qui conquérera cette terre ce royaume de la mort ce monde d'hommes et de dieux qui suivra jusqu'à sa perfection le sentier de sagesse du damma bien enseigné comme un faiseur de guirlande expert disposant ses fleurs sachant que ce corps est comme l'écume comprenant que sa nature réelle n'est que mirage détruisant les perfides fleurs sensuelles de Marat va là où la mort ne pourra plus t'atteindre l'homme distrait par la cueillette des fleurs perfides de Marat est emporté par la mort comme les flots d'une inondation emportent un village endormi l'homme obsédé par la cueillette des fleurs perfides de Marat est distrait sa recherche de plaisir est sans fin alors la faucheuse le garde sous son jou comme une abeille s'envole avec le nectar d'une fleur sans altérer sa couleur ni son parfum ainsi le sage doit quêter sa nourriture dans un village que nul ne critique autrui que nul ne s'attarde sur ce que les autres font ou ne font pas attachons-nous plutôt à voir ce que nous faisons et ce que nous ne faisons pas comme une fleur aux couleurs chatoyantes mais sans parfum les belles paroles ne portent aucun fruit si on ne les met pas en pratique comme une fleur aux couleurs chatoyantes et aux parfums délicats les belles paroles portent leurs fruits quand on les met en pratique de même qu'à partir d'un monceau de fleurs de nombreuses guirlandes peuvent être tressées de nombreuses bonnes actions peuvent être accomplies à partir de ce qui est né et mortel par celui qui est né et mortel le parfum d'aucune fleur pas même la délicate senteur du santal du tagara ou du jasmin ne peut aller contre le vent mais le parfum de la vertu lui va contre le vent en vérité l'homme vertueux exhale le parfum de sa vertu dans toutes les directions parmi tous les parfums santal tagara lotus bleu et jasmin le parfum de la vertu est de loin le plus exquis le parfum du tagara et du santal est délicat mais celui de la vertu est insurpassable et s'élève jusque aux dieux marat ne trouvera jamais le sentier que suit l'homme réellement vertueux celui qui demeure dans l'attention et trouve la libération ultime dans la connaissance parfaite sur un tas d'ordures dans un fossé un lotus s'épanouit beau et parfumé de même sur le tas d'ordures des mortels aveuglés le disciple du Bouddha suprêmement éveillé resplendit de sagesse chapitre 5 verset sur les inconscients longue est la nuit pour celui qui ne dort pas longue est la route pour le voyageur épuisé pour l'inconscient qui ne connaît pas le damma le cycle du samsara est interminable si sur ton chemin tu ne rencontres pas de compagnons qui te soient égales ou supérieurs alors continue ta route seule et résolue ne t'encombre pas de la compagnie des inconscients j'ai des fils j'ai des biens s'inquiète l'inconscient alors qu'il ne s'appartient pas lui-même comment des fils comment des fils ou des biens pourrait-il lui appartenir l'inconscient qui se sait inconscient est au moins sage dans cette mesure mais l'inconscient qui se croit sage mérite vraiment d'être appelé inconscient même si une vie entière l'ignorant reste auprès d'un sage il ne connaît rien du damma pas plus que la louche ne connaît le goût de la soupe même si un instant seulement une personne douée de discernement reste auprès d'un sage elle connaît aussitôt le damma comme la langue connaît le goût de la soupe l'inconscient pauvre en sagesse est son propre ennemi il passe sa vie à commettre de mauvaises actions dont les fruits sont amers l'action n'est pas juste quand vous la regrettez après quand les fruits que vous en récoltez font couler vos larmes l'action est juste quand vous ne la regrettez pas après quand les fruits que vous en récoltez vous apportent joie et bonheur tant qu'une mauvaise action n'a pas porté ses fruits l'inconscient la croit douce comme le miel mais quand ses fruits mûrissent l'inconscient sombre dans la désolation même si moins après moi l'inconscient se nourrit à la manière frugale de la set il ne peut se comparer en valeur à celui qui connaît la vérité du damma de même que le lait met du temps à cailler une mauvaise action n'a pas de conséquences immédiates mais elle brûle l'inconscient qui l'a commise comme un feu couvant sous la cendre la renommée n'apporte que malheur à l'inconscient car elle gâche ses dons naturels et anéantit sa bonne fortune il va réclamer un statut non mérité la préséance parmi les moines l'autorité sur les monastères et l'hommage des disciples laïcs que laïcs et moines croient que j'ai accompli cela tout seul par mon propre discernement je déciderai des tâches à accomplir ainsi pense l'inconscient envahi par l'orgueil et la convoitise la voie du succès matériel va dans une direction celle de la libération dans une autre voyant cela le moine disciple du Bouddha de l'éveiller ne doit pas prendre plaisir aux distractions du monde mais au contraire rechercher la solitude chapitre 6 versé sur le sage considère qu'il te montre un trésor ce sage qui voyant tes défauts te réprouve reste auprès d'un tel sage les choses ne peuvent aller que mieux pour celui qui demeure auprès d'un tel sage laisse-le te sermonner t'instruire t'éloigner des mauvaises habitudes il est aimé et apprécié par les bons il est rejeté par les méchants ne recherche pas la compagnie d'amis mal avisés ne recherche pas la présence de ce qui est vil recherche la compagnie d'amis bien avisés recherche la compagnie de ce qu'il y a de meilleur désaltéré à la source du damma rafraîchi par le damma tu dors en paix l'esprit clair et calme le sage se réjouit toujours du damma révélé par les nobles êtres éveillés ceux qui construisent des canaux d'irrigation canalisent les cours d'eau ceux qui fabriquent des flèches affûtent leurs flèches ceux qui travaillent le bois façonnent le bois quant au sage il se discipline lui-même de même qu'un roc solide ne sera pas ébranlé par le vent le sage n'est affecté ni par le blâme ni par la louange comme un lac profond clair calme et sans remous le coeur du sage s'éclaircit et s'apaise en entendant la vérité du damma en tous lieux en vérité les êtres bons et intègres sortent du lot ils ne perdent pas leur temps à bavarder dans l'espoir de s'attirer des faveurs quand ils sont touchés par le bonheur ou par le chagrin les sages ne montrent aucun signe de joie ni de tristesse celui qui ne désire obtenir pour lui-même ou pour un autre ni famille ni royaume ni même son propre épanouissement personnel par des moyens malhonnêtes celui-là est vraiment vertueux et intègre rares sont ceux qui atteignent l'autre rive le plus grand nombre se contentent de s'agiter en tous sens sur cette rive-ci mais ceux qui pratiquent le damma parfaitement enseigné par l'éveillé iront au-delà du royaume de la mort si difficile à traverser abandonnant l'obscurité le sage recherche la lumière après avoir quitté son foyer pour mener une vie errante dans la solitude si difficile à apprécier et puis il doit rechercher la félicité et repousser tout désir des sens lui qui n'a rien il doit se purifier sagement de tout ce qui obscurcit l'esprit celui dont l'esprit a atteint le plein épanouissement des facteurs d'éveil celui qui se réjouit d'avoir renoncé à l'attachement et à la convoitise celui-là resplendit de sagesse les obstacles ont tous été franchis ils demeurent dans le monde libéré chapitre 7 versé sur le noble être éveillé chez celui qui a parcouru tout le chemin qui est libre du chagrin entièrement libéré sur tous les plans chez celui qui a dénoué tous les attachements la fièvre a disparu celui qui est conscient demeure actif il ne s'arrête pas en chemin il renonce à tout foyer à toute demeure comme le signe qui prend son envol et quitte le lac il n'accumule rien son appétit de nourriture compris avec sagesse il se nourrit de vacuité et de liberté inconditionnée comme l'oiseau dans le ciel il ne laisse aucune trace sur son passage toute souillure effacée il ne se préoccupe pas il se nourrit de vacuité et de liberté inconditionnée comme l'oiseau dans le ciel il ne laisse aucune trace sur son passage celui dont les sens sont maîtrisés comme des chevaux bien dressés par le maître d'équipage libre de tout orgueil lavé de toute souillure celui-là est révéré par les dévats eux-mêmes pas plus que la terre il ne réagit patient et droit comme le pilier d'Indra clair comme un étang sans remous pour lui celui qui est ainsi c'est la fin de l'errance paisible est son esprit paisible sont ses paroles et ses gestes celui qui s'est libéré par la connaissance juste et pacifié est ainsi l'homme qui est au-delà de la foi aveugle qui connaît le non créé qui a coupé toutes les attaches et détruit ce qui conditionnait sa vie l'homme qui a rejeté toute attente cet homme-là est l'excellence village ou forêt vierge vallée ou colline où que vive le noble être éveillé ce lieu est merveille merveille est la forêt vierge que les foules évitent pour celui qui libre de toute agitation ne recherche pas les plaisirs des sens chapitre 8 verset sur les milliers mieux que des milliers de paroles vides de sens une seule parole pleine de sens qui apporte la paix à celui qui l'entend mieux que des milliers de versets vides de sens un simple verset plein de sens qui apporte la paix à celui qui l'entend mieux que la récitation de centaines de versets vides de sens la récitation d'un seul verset du damma qui apporte la paix à celui qui l'entend plus grand dans la bataille que celui qui vaincrait des milliers d'hommes est celui qui parvient à en vaincre un seul lui-même mieux vaut se vaincre soi-même que vaincre les autres être bien entraîné et savoir dominer à tout moment ses sens et son comportement alors pas plus les êtres célestes que les dieux du paradis même ligués à ceux de l'enfer ne pourraient transformer en défaite cette victoire suprême on pourrait mois après mois pendant cent ans offrir des sacrifices par milliers mais on a beaucoup plus à gagner à rendre hommage un seul instant à un être éveillé on pourrait pendant cent ans alimenter un feu rituel dans la forêt mais on a beaucoup plus à gagner à rendre hommage un seul instant à un être éveillé tout ce qui peut être donné dans ce monde en une année en offrande ou en sacrifice pour obtenir du mérite ne rapportera pas le quart du mérite obtenu en honorant l'être noble droit et éveillé celui qui est toujours prêt à honorer et à servir les êtres nobles qu'il le mérite reçoit quatre bénédictions longue vie beauté bonheur et force mieux vaut vivre un seul jour dans la vertu et la concentration méditative que s'entend dans l'immoralité et la dispersion de l'esprit mieux vaut vivre un seul jour avec la vision claire et la concentration méditative que s'entend dans l'aveuglement et la dispersion de l'esprit mieux vaut vivre un seul jour l'esprit ferme et déterminé que s'entend dans l'apathie et le manque d'énergie mieux vaut vivre un seul jour conscient de l'apparition et de la disparition des phénomènes que s'entend sans jamais prendre conscience de l'apparition et de la disparition des phénomènes mieux vaut vivre un seul jour avec la pleine conscience de ce qui est au-delà de la mort que s'entend sans jamais voir ce qui est au-delà de la mort mieux vaut vivre un seul jour avec la pleine conscience du Dhamma de la vérité suprême que s'entend sans jamais voir le Dhamma la vérité suprême Chapitre 9 Verset sur le mal Hâte-toi de faire le bien Retiens ton esprit loin du mal Quand tu es lent à faire le bien Ton esprit joue avec le mal Si un individu agit mal qu'il veille à ne pas récidiver à ne pas s'y complaire car l'accumulation du mal engendre la souffrance Si un individu agit bien qu'il veille à recommencer qu'il s'en réjouisse car l'accumulation du bien engendre le bonheur Il arrive que celui qui a mal agi ait de la chance parce que le mal n'a pas encore porté ses fruits Mais quand le mal porte ses fruits celui qui a mal agi efface aux pénibles conséquences de ses actes Il arrive que celui qui a bien agi ait des malheurs parce que le bien n'a pas encore porté ses fruits Mais quand le bien porte ses fruits celui qui a bien agi efface aux heureuses conséquences de ses actes Ne sous-estime pas le mal en pensant « Ce n'est pas grand-chose » Tout comme la cruche se remplit goutte à goutte l'inconscient par ses mauvaises habitudes de mal se remplit peu à peu Ne sous-estime pas le mérite en pensant « Ce n'est pas grand-chose » Tout comme la cruche se remplit goutte à goutte le sage par ses bonnes habitudes de mérite se remplit peu à peu Comme un marchand évite une route dangereuse pour sa petite mais précieuse caravane Comme on évite le poison quand on aime la vie On doit éviter les mauvaises actions Une main qui n'a pas de plaies ouvertes ne craint pas le poison Le poison ne pénètre pas la main qui n'est pas blessée De même il ne peut rien arriver de mal à celui qui n'agit pas mal Comme une fine poussière jetée contre le vent le mal retombe sur l'inconscient qui ose accabler l'innocent l'homme pur sans tâche Certains naissent dans une vie humaine ceux qui agissent mal naissent en enfer ceux qui agissent bien vont au paradis ceux qui font tomber tous les voiles sont libres Ni dans le ciel ni au milieu de l'océan pas plus qu'au cœur de la montagne nulle part au monde on ne peut demeurer pour échapper aux conséquences de ces mauvaises actions ni dans le ciel ni au milieu de l'océan pas plus qu'au cœur de la montagne nulle part au monde on ne peut demeurer sans succomber à la mort Chapitre 10 Verset sur la violence Tous les êtres tremblent face à la violence Tous les êtres craignent la mort Si tu te mets à la place de l'autre tu ne tueras personne et tu n'encourageras personne à tuer Tous les êtres tremblent face à la violence Tous les êtres tiennent chèrement à leur vie Si tu te mets à la place de l'autre tu ne tueras personne et tu n'encourageras personne à tuer Celui qui tout en recherchant le bonheur pour lui-même agresse ceux qui comme lui recherchent le bonheur ne trouvera pas la paix après la mort Celui qui tout en recherchant le bonheur pour lui-même n'agresse pas ceux qui comme lui recherchent le bonheur trouvera la paix après la mort Ne parle à personne avec violence car on pourrait te répondre de même Ceux que tes paroles ont blessé peuvent te blesser à leur tour Si tel un gong muet tu demeures silencieux face à l'agressivité tu t'es rapproché du Nibana il n'y a plus d'aversion en toi De même que le bouvier dirige son bétail en le menant à la baguette vers le pâturage la vieillesse et la mort donnent leur direction à l'existence des êtres vivants Quand un être ignorant agit mal il ne s'en rend pas compte mais il est ensuite tourmenté par ses propres actions comme brûlée par le feu Celui qui agresse avec violence un innocent sans arme et qui offense quelqu'un d'inoffensif subira bientôt l'une de ses dix conséquences douleurs aiguë ou désastre blessures physiques maladies graves ou esprits dérangés ennui avec le gouvernement ou graves accusations perte de ses proches ou perte de sa fortune ou encore maisons ravagées par le feu Et quand cet ignorant passera de vie à trépas c'est vers l'enfer qu'il ira tout droit Aucune pratique ascétique allée nue échevelée couvert de boue refuser de manger dormir par terre s'enduire de cendres et de poussière s'asseoir sur les talons en pénitence Aucune pratique ne réussira à purifier celui qui ne peut cesser de douter Une apparence soignée n'empêche pas de vivre dans la pureté posé calme éduqué dans le dhamma plein de confiance celui qui a abandonné toute violence est un véritable renonçant un saint homme un moine Rares sont les êtres qui grâce à leur retenue et à leur modestie réussissent à éviter tout reproche comme l'étalon bien dressé évite le fouet Comme un bel étalon dressé par le fouet persévère avec ardeur sur la voie spirituelle Confiance vertu endurance concentration et discernement t'apporteront la connaissance et la conduite juste et attentive qui te permettront d'abandonner le fardeau de cette lutte incessante Ceux qui construisent des canaux d'irrigation canalisent les cours d'eau Ceux qui fabriquent des flèches affûtent les flèches Ceux qui travaillent le bois façonnent le bois Quant à l'homme de bonne conduite Il se discipline lui-même Chapitre 11 Verset sur le vieillissement Comment rire et se réjouir tandis que le monde brûle tout autour Cerné par l'obscurité Ne chercheras-tu pas la lumière ? Regarde bien ce corps Image maquillée En réalité tas de plaies putréfiées Malade mais toujours plein d'avidité Alors qu'en lui rien n'est stable Rien ne peut durer Ce corps est épuisé par les années Il se décompose Il abrite la maladie Cette masse d'agrégats malodorants ne peut que se désagréger Car partout la mort cerne la vie A la vue de ces eaux éparpillées comme des calbasses en automne Aussi gris que le ramage d'une colombe Qui se réjouira ? Ce corps ressemble à une ville faite d'os et cimentée de chair et de sang Les trésors qu'elle renferme sont L'orgueil et la méchanceté La vieillesse et la mort Même la splendeur d'un char royal se détériore au fil des mois Et le corps lui aussi succombe à l'âge Mais la vérité du damma ne se détériore pas Elle est transmise de sage en sage L'ignorant qui refuse d'écouter grandit et vieillit comme les boeufs Ses muscles vont se développer Mais sa sagesse très peu Vie après vie j'ai erré sans répit sans succès Cherchant ce qui avait bien pu construire ce corps Cette demeure et toutes ses renaissances ne furent que douleurs Mais cette fois j'ai vu J'ai compris et aucune demeure ne sera plus bâtie Les poutres se sont effondrées Le fait s'est brisé Dans cet effondrement l'esprit a vu la fin de l'avidité Selon les commentaires il s'agit là du chant de victoire du Bouddha les paroles qu'il aurait prononcées tout de suite après son éveil La demeure représente le corps au fil des existences Les poutres sont les passions et le fait l'ignorance Ceux qui ne sont pas engagés dans la vie spirituelle et qui n'ont pas non plus connu le succès matériel se languissent comme de vieux hérons dans un lac asséché vide de poisson Ceux qui ne se sont pas engagés dans la vie spirituelle et qui n'ont pas non plus connu le succès matériel soupirent avec nostalgie après le passé comme des flèches perdues mal tirées Chapitre 12 Verset sur soi-même Si tu es cher à ton propre cœur monte la garde sans relâche Le sage doit rester en éveil et monter la garde à tous les quarts de la nuit à tous les stades de la vie Veille d'abord à t'établir dans ce qui est juste Ensuite seulement pourras-tu guider les autres Ainsi ton nom ne sera pas entaché toi le sage Si tu agis comme tu conseilles aux autres de le faire alors bien entraîné vas-y entraîne les autres Car il est bien connu que le plus difficile est de se maîtriser soi-même Tu es toi-même ton propre pilier Qui d'autre pourrait l'être ? Quand tu t'es bien entraîné bien maîtrisé tu deviens ce pilier si difficile d'accès Le mal qu'un être inconscient a commis par lui-même et de lui-même ce mal le broie aussi sûrement que le diamant broie une pierre précieuse L'homme prisonnier du vice autant que l'arbre étouffé par les lianes se fait à lui-même tout le mal que seul un ennemi pourrait lui souhaiter Elles sont faciles à faire les choses qui ne sont ni bonnes ni utiles pour soi Mais ce qui est vraiment bon et utile est vraiment très difficile à réaliser Si aveuglé par une vision erronée un inconscient vilipant de l'enseignement des êtres éveillés des êtres nobles est plein de sagesse comme le bambou les fruits qu'il portera causeront sa perte C'est seul que l'on agit mal seul que l'on s'avilit C'est seul qu'on abandonne le mal seul qu'on se purifie Pureté et impureté sont notre propre fait Nul ne purifie un autre et nul autre ne peut nous purifier Ne sacrifie pas ton propre bien au profit de celui d'autrui aussi grand soit-il comprenant avec clarté ce qu'est le véritable bien pour toi ne te consacre qu'à cela Chapitre 13 Verset sur le monde Ne t'approche pas de la vulgarité Ne t'attache pas aux idées erronées Ne fréquente pas la négligence Ne t'affaire pas aux tâches futiles de l'existence Lève-toi Ne sois pas négligent Vis le Dhamma pleinement Qui vit le Dhamma dort en paix dans ce monde et dans celui d'après Vis le Dhamma pleinement Ne le vis pas bassement Qui vit le Dhamma dort en paix dans ce monde et dans celui d'après Vois le monde comme une bulle Vois le monde comme un mirage Alors Le Seigneur de la mort ne te trouvera point Viens Regarde ce monde Paré et décoré comme un attelage royal Il attire les fous et les ignorants Mais les sages n'ont pour lui aucun attachement Qui fut négligeant et ne l'est plus maintenant illumine le monde comme la lune libérée des nuages Le mal qu'il a fait est maintenant compensé Par ses bonnes actions il illumine le monde comme la lune libérée des nuages Ce monde nous trompe aveuglément Rares sont ceux qui y voient clairement Peu d'oiseaux parviennent à se libérer du filet qui les brime Peu d'êtres parviennent à la libération ultime Les signes volent sur les traces du soleil Certains par leur pouvoir volent à travers les airs Les nobles êtres éveillés fuient le monde après avoir vaincu les hordes de Marat Celui qui dit un mensonge qui transgresse la loi ne serait-ce qu'en cela au mépris des conséquences dans l'au-delà et capable du pire Les avares n'atteignent pas les royaumes célestes Ceux qui méprisent la générosité sont des fous inconscients Le sage quant à lui est heureux de donner et cette seule vertu lui assure le bonheur à jamais Dominez la terre entière Régnez sur tout l'univers Aller au ciel Touchez le fier maman Rien de tout cela ne vaut l'entrée dans le courant L'entrée dans le courant est la première étape sur la voie de l'éveil Chapitre 14 Verset sur l'éveillé Lui dont la conquête est irréversible Inaccessible au commun des mortels Éveillé Son envergure illimitée Tout chemin effacé Par quel chemin pourrait-on l'égarer ? En lui il n'y a pas de désir Cette soif dévorante qui mène au devenir Éveillé Son envergure illimitée Tout chemin effacé Par quel chemin pourrait-on l'égarer ? Les sages se consacrent à la méditation Ce délecte de renoncement et de concentration Éveillés par eux-mêmes pleinement conscients Ils font la joie et l'envie des êtres célestes Difficile de naître dans le monde des humains Difficile de vivre la vie des mortels Difficile d'avoir la chance d'entendre le véritable dama Difficile de voir émerger un être éveillé Ne pas faire de mal Accomplir ce qui est juste et bon Purifier son esprit Tel est l'enseignement des êtres éveillés Savoir tout supporter patiemment Et maintenir le cap sur la libération Telles sont les vertus suprêmes selon les êtres éveillés Qui blesse son prochain n'est pas un vrai renonçant Qui maltraite son prochain n'est pas un vrai moine Ne pas médire Ne pas blesser Respecter la règle monastique Manger avec modération Vivre dans la solitude Se consacrer à élever son esprit Tel est l'enseignement des êtres éveillés Pas même une pluie de pièces d'or ne pourrait satisfaire nos désirs insatiables Les plaisirs des sens apportent peu de joie et beaucoup de chagrin Ayant compris cela Le sage n'a plus aucun intérêt pour les plaisirs des sens Même les plus élevés Il se réjouit de constater la fin de l'avidité C'est un disciple du Buddha L'éveillé Les gens courent chercher refuge dans toutes sortes d'endroits Dans les montagnes Les parcs Les sanctuaires ou les bois Quand la peur les guide Quand le danger les menace Mais un tel refuge n'est pas sûr Ce n'est pas le refuge suprême Ce n'est pas le refuge qui lorsqu'on s'y rend libère de toute peur et de toute affliction Qui prend refuge dans le Bouddha Le Dhamma Et le Sangha voit Avec une sagesse profonde et pénétrante Les quatre nobles vérités La souffrance Sa cause Sa cessation Et le noble octuple sentier La voie menant à la sérénité Voilà Le refuge sûr Voilà Le refuge suprême Voilà Le refuge qui Lorsqu'on s'y rend Libère de toute peur et de toute affliction Il est difficile de rencontrer un être pur et parfait Il est faux de croire qu'il peut en être partout Mais Où qu'il naisse Un être éveillé apporte à ses proches bonheur et prospérité Bénédiction L'émergence d'un être éveillé Bénédiction L'enseignement L'enseignement du véritable Damma Bénédiction L'harmonie au cœur du Sangha La quête des chercheurs de vérité unis est une bénédiction Celui qui rend hommage et révère ceux qui sont dignes de révérence Les êtres éveillés ou leurs disciples qui ont transcendé tous les obstacles les lamentations et le chagrin qui ne risquent plus rien qui sont totalement libérés Celui-là en retire un mérite incommensurable Chapitre 15 Verset sur le bonheur Quel bonheur de vivre libre de toute hostilité parmi ceux qui sont hostiles Parmi les êtres hostiles nous demeurons libres de toute hostilité Quel bonheur de vivre libre de toute avidité parmi ceux qui souffrent de l'avidité Parmi les êtres qui souffrent de l'avidité nous demeurons libres de toute avidité Quel bonheur de vivre libre de toute agitation parmi ceux qui s'agitent Parmi les êtres qui s'agitent nous demeurons libres de toute agitation Quel bonheur de vivre pour nous qui ne possédons rien Nous nous nourrirons de béatitudes comme les dieux de lumière La victoire attire l'hostilité La défaite engendre la souffrance Celui qui a trouvé la paix vit heureux car il a écarté aussi bien victoire que défaite Nul feu n'est plus brûlant que la passion Nul désespoir plus grand que la colère Nulle souffrance plus grande que les agrégats de l'existence Nul bonheur plus grand que la paix du Nibbana La faim est la pierre des maladies Le samsara la pierre des souffrances Pour qui connaît vraiment cette vérité La libération est le plus grand des bonheurs Être en bonne santé est la plus grande des chances Se satisfaire de ce que l'on a la plus grande des richesses La confiance est le meilleur moyen de rapprocher les êtres La libération est le plus grand des bonheurs S'étant délecté de la saveur de la solitude et de la paix On s'est libéré du mal Libéré du malheur Abrevé de la félicité du damma Il est bon de rencontrer de nobles êtres Leur compagnie sera toujours en bonheur Si on évite de rencontrer sans cesse des ignorants On sera sans cesse heureux Car vivre avec un ignorant a triste pour longtemps Se joindre aux ignorants et comme s'allier à l'ennemi Se rapprocher des éveillés et comme une réunion d'amis Alors suis l'éveillé l'homme intègre doué de discernement de connaissance et d'endurance de droiture de noblesse et d'intelligence Suis un tel homme comme la lune suis la voie étoilée Chapitre 16 Verset sur ceux qui nous sont chers Il s'est appliqué à poursuivre ce qu'il aurait dû éviter et ne s'est pas appliqué à ce qu'il aurait dû faire Il a négligé son véritable but pour nouer des liens affectifs Et aujourd'hui il envie ceux qui ont fait l'effort de garder le cap Jamais quoi qu'il arrive ne te rapproche trop de ceux qui te sont chers comme de ceux que tu n'aimes pas Car il est douloureux de ne point voir ceux qui nous sont chers tout autant que d'être forcé de voir ceux que nous n'aimons pas Alors ne crée pas de lien affectif trop fort car il est terrible d'être éloigné de ceux qui nous sont chers Il n'y a plus d'attache pour qui est libre aussi bien de l'affection que de l'aversion De ceux qui nous est chers n'est le chagrin De ceux qui nous est chers n'est la peur Pour qui est libéré de ceux qui lui est chers il n'y a plus de chagrin Alors comment y aurait-il la peur ? De ceux que nous aimons n'est le chagrin De ceux que nous aimons n'est la peur Pour qui est libéré de ceux qui l'aiment il n'y a plus de chagrin Alors comment y aurait-il la peur ? De ceux qui nous ravit naît le chagrin, de ceux qui nous ravit naît la peur. Pour qui est libéré de ceux qui le ravit, il n'y a plus de chagrin, alors comment y aurait-il la peur ? Du plaisir des sens naît le chagrin, du plaisir des sens naît la peur. Pour qui est libéré du plaisir des sens, il n'y a plus de chagrin, alors comment y aurait-il la peur ? De la convoitise n'est le chagrin, de la convoitise n'est la peur. Pour qui est libéré de la convoitise, il n'y a plus de chagrin. Alors, comment y aurait-il la peur ? Celui qui est vertueux, dont la vision est juste, qui est intelligent et honnête, et qui sait assumer ses obligations, celui-là est cher au cœur de tous. Si tu aspires à l'ineffable, si l'inspiration emplit ton cœur, si ton cœur n'est pas embrumé par les passions, tu es quelqu'un qui remonte le courant. Quand un homme, longtemps absent, rentre sain et sauf d'un long voyage, ses proches, ses amis, ses compagnons se réjouissent de son retour. De la même façon, quand tu agis bien, et que tu quittes ce monde pour l'au-delà, tu es accueilli par tes bonnes actions, comme un ami, un être cher qui rentre à la maison. Chapitre 17 Verset sur la colère Abandonne la colère Finis-en avec l'orgueil Dépasse tous les obstacles et les empêchements Quand tu es libre de tout attachement au corps et à l'esprit, entièrement libre, alors aucune souffrance ne jaillit. Celui qui est capable de maîtriser fermement la colère, comme on maîtrise un attelage de coursiers, celui-là est un véritable conducteur de char. Les autres ne font que tenir des rênes. Vingt les colériques par le calme, les méchants par la bonté, les avares par la générosité, les menteurs par la vérité. Dire la vérité, retenir la colère, donner à ceux qui demandent, même quand on a peu à offrir, ces trois vertus nous mettent en présence des dévats. Les sages, pleins de bonté, dont la maîtrise du corps est parfaite, atteignent l'état d'équanimité où toute peine disparaît. Pour ceux qui demeurent constamment vigilants, qui s'entraînent de jour comme de nuit, avec pour seul but la libération, tous les voiles, un jour, tomberont. À tout là, il en a toujours été ainsi, cela n'a rien de nouveau. Le monde trouve à redire quand on est assis en silence et quand on parle beaucoup. Il trouve à redire quand on parle avec sagesse et modération. Nul en ce monde ne peut échapper à la critique. Il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais et il n'y a pas actuellement de personnes qui soient critiquées par tout le monde ou appréciées par tout le monde. Mais si, après l'avoir observé jour après jour, les sages le louent, c'est qu'il se comporte admirablement, qu'il est vertueux, intelligent et doué de discernement. Qui pourrait critiquer un tel homme aussi pur qu'un lingot d'or ? Les Deva eux-mêmes chantent ses louanges, Brahma lui-même chante ses louanges. Veille à ce que la colère ne s'exprime pas en actes physiques. Sache maîtriser ton corps. Ayant cessé toute mauvaise conduite physique, pratique une bonne conduite en action. Veille à ce que la colère ne s'exprime pas en paroles. Sache maîtriser tes paroles. Ayant cessé toute mauvaise conduite verbale, pratique une bonne conduite verbale. Veille à ce que la colère ne s'exprime pas en pensées. Sache maîtriser tes pensées. Ayant cessé toute mauvaise conduite mentale, pratique une bonne conduite mentale. Ceux qui savent maîtriser leurs actions, qui savent maîtriser leurs paroles et leurs pensées, les éveillés, sont ceux dont la retenue est sûre est vraie. Chapitre 18 Verset sur les impuretés Tu ressembles aujourd'hui à une feuille jaunie. Les messagers de la mort se rapprochent. Sur le point d'entreprendre l'ultime voyage, tu n'as encore fait aucune provision. Construis-toi une île, travaille vite, développe la sagesse. Si toutes les impuretés s'envolent, immaculée, tu atteindras la demeure sublime des nobles êtres. Tu arrives au terme de ta vie, tu t'avances vers Yama, le roi de la mort. Tu n'auras nulle part où te reposer en chemin et tu n'as encore fait aucune provision. Construis-toi une île, travaille vite, développe la sagesse. Si toutes les impuretés s'envolent, immaculée, tu n'auras plus à repasser par la naissance et le vieillissement. Tout comme leur fèvre, pas à pas, peu à peu, d'instant en instant, retire les impuretés de l'argent qu'il fait fondre, le sage se libère de ses impuretés. Tout comme la rouille, impureté du fer, attaque ce fer même dont elle est issue, ceux qui agissent négligeamment sont attaqués par la corrosion de leurs propres actions. Si on ne récite pas les enseignements, ils se perdent. Si on ne répare pas une maison, elles s'écroulent. Si on ne soigne pas la beauté, elles s'effacent. Si on n'est pas vigilant, l'attention disparaît. L'adultère est l'impureté des personnes mariées, l'avarice est l'impureté de ceux qui font la charité. Les actions néfastes sont les véritables impuretés dans ce monde et dans celui d'après. Mais plus impure que toutes ces impuretés est l'impureté ultime, l'ignorance. Moine, abandonnez cette impureté ultime et vous serez libre de toute impureté. La vie peut sembler facile pour qui n'a aucun scrupule, qui se comporte comme un corbeau insolent, qui est corrompu, médisant, osé et arrogant. La vie peut sembler difficile pour qui est discret, toujours sincère, attentif et modeste, qui gagne sa vie honnêtement. Celui qui tue, qui ment, qui vole, qui convoite la femme d'un autre, qui ne peut plus se passer d'alcool ou de drogue, celui-là fait pourrir les racines de sa propre vie dès à présent dans ce monde. Alors toi, qui souhaites t'orienter vers le bien, sache que les mauvaises actions sont dangereuses. Ne permets pas à l'avidité et à la malhonnêteté de t'enfermer dans une souffrance prolongée. Les offrandes des gens sont en fonction de leur foi et de leur conviction. Si tu t'agites à la pensée de la nourriture et de la boisson que d'autres moines ont reçues, tu ne pourras pas te concentrer en méditation, ni de jour, ni de nuit, ni à aucun moment. Mais si tu peux couper cela, déraciner cette réaction, l'effacer complètement, alors tu pourras te concentrer en méditation, de jour comme de nuit, à tout moment. Nul feu n'est plus brûlant que la passion, nulle attaque plus violente que la colère, nul piège plus grand que la vision erronée, nul courant plus turbulent que l'avidité. Il est facile de voir les défauts des autres, mais difficile de voir les nôtres. Nous étalons les erreurs des autres comme on secoue le grain, mais cachons les nôtres comme un tricheur, une mauvaise main. Si nous cherchons sans cesse à voir les défauts des autres, si nous trouvons toujours quelque chose à leur reprocher, nos mauvaises tendances vont se développer, nous serons loin d'en voir la fin. Il n'y a aucune trace dans le ciel, aucune contemplation hors de la voie. Les gens se délectent des faiblesses du monde, mais les êtres éveillés sont libres de toute faiblesse. Il n'y a aucune trace dans le ciel, aucune contemplation hors de la voie. Aucun phénomène n'est éternel, rien n'ébranle les êtres éveillés. Chapitre XIX Verset sur le juste Ce n'est pas juger rapidement les autres qui fait d'un homme injuste. Le véritable sage prend le temps d'approfondir le faux comme le vrai. Il ne juge pas arbitrairement, mais selon la vérité, impartialement. Gardien du Dhamma et gardé par le Dhamma, Sage et intelligent, ce juge est injuste. Parler beaucoup n'est pas synonyme de sagesse. Celui qui est en paix avec lui-même, libre de toute hostilité et de toute peur, celui-là est injuste. Parler beaucoup ne signifie pas comprendre le Dhamma. Celui qui a peu de connaissance du Dhamma, mais qui en réalise la vérité directement, connaît le Dhamma, comprends le Dhamma. Ce n'est pas parce que ses cheveux sont blancs qu'un moine est avancé. Il peut être avancé en âge et avoir vieilli en vain, sans trouver la sagesse. Celui qui fait preuve de modération et d'honnêteté, de droiture, de maîtrise de soi et de bonté, celui-là est véritablement avancé, libéré des impuretés, éveillé. Ni l'éloquence, ni une belle apparence, ne peuvent transformer une personne jalouse, égoïste et malhonnête en un être exemplaire. Mais celui qui a véritablement arraché, déraciné et éliminé toutes ses tendances et qui s'est libéré de toute aversion, celui-là est un être exemplaire. Ce n'est pas une tête rasée qui fait d'un homme un moine. Comment un menteur indiscipliné, plein de désirs et d'avidités, pourrait-il être un contemplatif ? Mais celui qui a su faire taire toutes ses tendances négatives, les grandes comme les petites, de toutes les façons, recréant l'harmonie, celui-là est un véritable contemplatif. Mandier sa nourriture ne fait pas d'un homme un moine. Tant qu'il vit à la manière délaïque, son habit ne suffira pas à faire de lui un véritable moine. Celui qui mène une vie chaste et disciplinée, ayant transcendé le bien comme le mal, qui avance dans le monde avec une juste compréhension, celui-là est un véritable contemplatif. Garder le silence n'apporte pas la sagesse à celui qui vit dans la confusion et l'ignorance. Le véritable sage est celui qui peut, comme avec une balance, sous-peser le bien et le mal et ne garder que le bien. C'est parce qu'il a rejeté toute action néfaste que le sage est véritablement un sage. L'être noble et juste est celui capable de voir les deux aspects du monde. Nuire aux êtres vivants n'est pas le fait du juste, est appelé noble et juste celui qui est doux et bienveillant envers tous les êtres vivants. Moine, ne te contente pas de suivre les règles ni même d'étudier assidûment, obtenir des états de profonde concentration, mener une vie de reclus ni même te dire « J'ai la chance de connaître la félicité du renonçant que l'homme ordinaire ne peut connaître. » Rien de tout cela ne doit te satisfaire tant que ne seront pas effacées complètement et à jamais toutes les impuretés. Chapitre 20 Verset sur la voie La meilleure de toutes les voies est le noble octuple senti. La meilleure de toutes les vérités les quatre nobles vérités. La meilleure de toutes les vertus le non-attachement. La meilleure de toutes les personnes celle qui perçoit ce qui est. Telle est la voie. Il n'y en a pas d'autre pour purifier la vision. Avance sur cette voie et Mara tu stupéfieras. En avançant sur cette voie tu mettras fin à toute souffrance. Ayant moi-même découvert comment extraire la pointe acérée du désir je vous ai montré le chemin. C'est à toi de faire l'effort d'avancer. Le Bouddha ne peut que te montrer la voie. Absorber dans leur contemplation ceux qui pratiquent seront libérés des liens de Mara. Quand on voit clairement avec sagesse que tous les phénomènes conditionnés sont impermanents on se détourne de tout ce qui cause la souffrance détaché. Telle est la voie de la purification. Quand on voit clairement avec sagesse que tous les phénomènes conditionnés sont insatisfaisants on se détourne de tout ce qui cause la souffrance détaché. Telle est la voie de la purification. Quand on voit clairement avec sagesse que tous les phénomènes conditionnés sont dépourvus d'un soi personnel on se détourne de tout ce qui cause la souffrance détaché. Telle est la voie de la purification. Celui qui au moment d'agir ne fait rien jeune fort mais léthargique le cœur vide de toute résolution paresseux celui-là ne trouve pas la voie de la sagesse. Attentif à ses paroles capable de contrôler ses pensées il ne commet jamais de mauvaises actions purifiant constamment pensées paroles et actions il parviendra au bout de la voie proclamée par les sages. La sagesse est le fruit d'une pratique assidue sans cette pratique la sagesse diminue sachant cela comment la perdre et comment la cultiver agit toujours de manière à la développer. Ô moine au lieu de couper l'arbre de la forêt de mortifier ton corps coupe la forêt des désirs sensuels jusqu'au moindre broussaille dans cette forêt des désirs vivent la peur et le danger alors abat cette forêt de passion et trouve la libération car tant que le moindre buisson de désir et de sensualité d'un homme pour une femme n'est pas définitivement arraché le cœur et l'esprit resteront attachés comme s'attache à sa mère le veau à l'été coupe à tout jamais les liens de la sensualité comme on coupe une fleur en automne tourne-toi uniquement vers la voie qui mène à la paix à la libération la voie enseignée par l'éveillé je passerai la saison des pluies ici je m'installerai là-bas pour l'été et l'hiver ainsi pense l'ignorant inconscient de l'incertitude de toute chose l'homme dont l'esprit est accaparé par ses possessions sa famille ou son bétail sera emporté par le flot de la mort comme un village endormi est emporté par une inondation quand la mort se saisit d'un être sa famille ne lui est d'aucune protection ni fils ni père aucun de ses proches ne peut le sauver pleinement conscient de ce fait incontournable le sage pratiquant vertu et modération s'engage dès à présent à purifier la voie qui le mènera à la libération chapitre 21 verset d'hiver s'il voit qu'en renonçant à une certaine forme de bonheur il peut trouver un bonheur bien plus grand le sage renoncera à cette forme de bonheur pour en trouver un bien supérieur celui qui cherche son plaisir en causant aux autres des plaisirs est prisonnier de ses actes de méchanceté esclave de l'aversion et de l'hostilité ceux qui ne font pas ce qu'ils devraient et font ce qu'ils ne devraient pas inconscient arrogant en eux les impuretés s'accumulent mais ceux qui avec constance et sérieux pratiquent l'attention au corps ceux qui ne se délectent pas à faire ce qu'il ne faut pas faire et qui persévèrent vigilants et attentifs à faire ce qu'il faut faire en eux les impuretés finissent par disparaître après avoir tué père et mère le désir et l'orgueil les deux rois guerriers croyant son éternalisme et nihilisme et détruit royaume et richesse organes et objets des sens le chercheur avance sans souci sur la voie après avoir tué père et mère le désir et l'orgueil les deux rois savants les deux vues extrêmes et un tigre en cinquième les cinq obstacles mentaux le chercheur avance sans souci sur la voie il s'éveille de nuit et tourner vers les vertus du sang corps il s'éveille toujours il s'éveille pleinement les disciples de Gotama dont le cœur se réjouit de jour comme de nuit à développer non-violence et bienveillance il s'éveille toujours il s'éveille pleinement les disciples de Gotama dont le cœur se réjouit de jour comme de nuit à développer le cœur et l'esprit par la méditation La vie du renonçant est difficile Il est difficile d'y trouver la joie Mais la vie dans le monde est aussi difficile et pleine de souffrance Souffrance de vivre parmi ceux qui ne connaissent pas la voie Alors n'erre pas sans but sur les chemins de la souffrance Celui qui mène sa vie dans la foi et la vertu Qui est riche et jouit d'une bonne réputation Sera honoré et respecté où qu'il aille Les êtres bons brillent même de loin Tels les sommets de l'Himalaya Les êtres mauvais passent inaperçus Tels les flèches lancées dans la nuit Celui qui s'assoit seul, dort seul, marche seul Qui, inlassablement, entraîne son esprit à la modération Seul celui-là sera heureux dans la solitude de la forêt Chapitre 22 Verset sur l'enfer Il va en enfer celui qui affirme ce qui n'est pas vrai De même que celui qui, ayant mal agi, déclare Je n'ai rien fait Tous deux, hommes aux actes malfaisants Partagent le même sort dans l'au-delà après la mort Nombreux sont ceux qui portent la robe orange du moine Et pourtant sont animés de mauvais sentiments Et ne pratiquent ni vertu ni modération Cela renaîtront en enfer du fait de leurs mauvaises actions Mieux vaudrait, pour un moine sans foi ni loi Avaler une boule de métal brûlante en fusion, rougeoyante Que manger l'aumône offerte par le peuple Quatre malheurs arrivent au libertin Qui commet l'adultère Des mérites en quantité Sommeil perturbé Par tous condamnés Et, après la mort, l'enfer Des mérites en quantité Vie future infortunée Brève est l'étreinte d'un homme et d'une femme effrayée À qui le roi inflige un châtiment sévère Voilà pourquoi, nul ne doit commettre l'adultère De même qu'une herbe coupante Si elle est mal tenue, blesse la main qui la serre Une vie contemplative Si elle est mal vécue Entraîne le moine vers l'enfer Ni les gestes négligents Ni les fausses dévotions Pas plus qu'une feinte chasteté Ne porteront de grands fruits Si quelque chose doit être fait Que ce soit avec vigueur et fermeté Car une vie monastique indolente Ne fait que réveiller plus d'impureté Mieux vaut ne pas accomplir de mauvaises actions Car, par la suite, Elles brûlent et font souffrir Mieux vaut accomplir de bonnes actions Car, par la suite, Elles ne brûlent pas du repentir Telle une ville frontière Gardée au dehors et au dedans Prends garde à toi Ne laisse pas passer l'instant Car ceux qui ne saisissent pas le moment présent Se lamentent ensuite Prisonniers d'un enfer brûlant Honteux sans raison d'avoir honte Et sans honte Quand ils devraient être honteux Ceux qui ont une vision erronée des choses Ont une fin lamentable Inquiets du danger quand il n'y a rien à craindre Et sans crainte quand il y a du danger Ceux qui ont une vision erronée des choses Ont une fin lamentable Imaginant l'erreur quand elle est absente Et ne voyant pas l'erreur quand elle est présente Ceux qui ont une vision erronée des choses Ont une fin lamentable Par contre, conscient qu'une erreur est une erreur Et qu'une chose correcte est correcte Ceux qui ont une vision juste des choses Avance sur la juste voie Chapitre 23 L'éléphant Comme un éléphant dans la bataille Supporte les flèches lancées par les archers Je supporterai fausses accusations et insultes Car nombreux sont les gens sans scrupules L'éléphant bien dompté est celui que l'on conduit dans la foule L'éléphant bien dompté est celui que le roi monte L'homme bien dompté, qui supporte une fausse accusation, fait partie des meilleurs Excellent sont les mulets bien dressés et les purs sangs de cid bien dompté Excellent sont les grands éléphants à défense bien dompté Mais plus excellent encore sont les hommes qui savent se dompter eux-mêmes Car aucune de ces montures ne pourrait conduire un homme au pays que l'on n'atteint pas Au Nibana Mais, ayant dompté et maîtrisé son esprit Celui qui s'est dompté lui-même y va Danapalaka, l'éléphant au grand de défense Quand il est en rute et difficile à contrôler Prisonnier, attaché, il refuse de manger Le grand éléphant se languit de sa forêt Quand un homme est léthargique et glouton et gourmand Qu'il paraît solide, se tournant et se retournant Comme un porc engraissé dans son enclos Ce paresseux reviendra à la vie encore et encore Autrefois cet esprit vagabondé selon son bon plaisir Où il voulait Mais aujourd'hui, je le maintiens avec attention et fermeté Comme on retient un éléphant en rute en brandissant l'aiguillon Aie plaisir à pratiquer la vigilance Surveille ton esprit Garde-toi des pensées vagabondes Et lève-toi au-dessus de ce marécage de souffrance Comme l'éléphant s'extrait de la boue Si vous trouvez un sage compagnon de voyage Quelqu'un qui vit sainement Qui est éveillé Alors, quels que soient les obstacles Suivez-le dans la vigilance et dans la joie Si vous ne trouvez pas de sage compagnon de voyage Quelqu'un qui vit sainement Qui soit éveillé Alors, marchez seul Comme un roi renonce à son royaume Comme l'éléphant de la forêt S'éloigne du troupeau Mieux vaut avancer seul et sans lien La mauvaise compagnie ne vaut rien Marchez seul sans faire de mal En paix Soyez comme l'éléphant de la forêt C'est une bénédiction de trouver des amis Quand le besoin s'en fait sentir C'est une bénédiction De se contenter de ce que l'on a C'est une bénédiction D'avoir accumulé du mérite à la fin de sa vie C'est une bénédiction D'abandonner Comme la raante Toute souffrance C'est une bénédiction Dans ce monde D'honorer sa mère C'est une bénédiction Dans ce monde D'honorer son père C'est une bénédiction Dans ce monde D'honorer aussi un moine C'est une bénédiction D'honorer aussi un maître C'est une bénédiction D'être vertueux Jusqu'à la fin de sa vie C'est une bénédiction D'avoir une confiance Inébranlable dans le damma C'est une bénédiction D'acquérir connaissance Et sagesse Ne pas faire de mal Est une bénédiction Chapitre 24 L'Avidité Quand on vit sans attention Négligeamment Le désir grandit Comme un lierre grimpant On court Ici et là D'une vie à l'autre Sans arrêt Comme un singe Cherchant des fruits Dans la forêt Quand Dans le monde Le désir grossier S'attache à vous Que vous êtes submergé Votre malheur croit Et se multiplie Comme l'herbe sauvage Après la pluie Mais si Dans le monde Vous parvenez à dépasser Ce désir grossier Ce désir grossier Si difficile A repousser Le malheur Ne vous atteint pas plus Que la rosée Glissant sur la feuille Du lotus A vous tous Ici rassemblés Je souhaite le bonheur Et la paix Puissiez-vous Parvenir à déraciner Le désir Et le mal Comme on déracine Avec soin Une plante médicinale Ne laissez pas Marat Vous entraîner de nouveau Comme la rivière Encrue Arrachant le roseau Si ses racines Restent fortes Et intouchées Un arbre Même coupé Repoussera Si le désir L'attend N'est pas déraciné La souffrance aussi Encore et encore Reviendra L'homme grossier Dans lequel le désir Aux trente-six courants Déferle Vers tout ce qui est attirant Est emporté par le flot De ses opinions Qui sont erronées Car basées sur la passion Ces courants Coulent dans toutes les directions Et le lierre des désirs Grandit à foison Voyant que ce lierre Croît sans cesse Coupe-le à la racine Avec sagesse Les sentiments de joie Et de plaisir Sont faciles à obtenir Mais ceux qui s'attachent A leurs désirs Devront Encore et encore Renaitre et mourir Assiégés par des désirs Incontrôlés Les gens se démènent Comme des lapins piégés Étroitement ficelés Par la soif des plaisirs Longtemps encore Ils devront souffrir Assiégés par des désirs incontrôlés Les gens se démènent Comme des lapins piégés Un moine Un moine doit donc renoncer Au désir Si c'est à l'abandon Des passions Qu'il aspire Sorti du sous-bois De la vie dans le monde Il y reste attaché La forêt des désirs Irrésistiblement l'attire Voyez comme un homme Pourrait trouver la paix Mais aussitôt S'en retournent Par le monde enchaîné Les liens qui vous attachent Ne sont pas si solides Quand ils sont en fer En bois Ou en raffia Dit le sage Mais être séduit Et attiré Par bijoux Et colifichés Désirer femme Enfant Effoyer Voilà qui crée Des liens solides Dit le sage Ces liens Qui vous étouffent Sans paraître serrés Sont bien plus difficiles Pourtant A dénouer Mais le sage Y parvient Abandonnant le désir Il renonce Au monde Et à ses plaisirs Ce que la passion A piégé Retombe dans le tourbillon Qu'ils ont eux-mêmes créé Comme une araignée Prisonnière De sa propre toile Mais le sage Abandonnant le désir Abandonne la souffrance En renonçant au monde Arrivé au-delà Du devenir Tu peux lâcher Passer Présent Et avenir Le cœur Et l'esprit Totalement libéré Sans saisir Tu ne reviendras plus Pour naître Et pour mourir Chez une personne Obsédée Par ses propres pensées Dominée par la passion Attirée Par la beauté L'avidité Ne fait que grandir Elle resserre Elle-même Ses liens À plaisir Mais une personne Qui aime apaiser Ses pensées Toujours attentive Méditant Sur les impuretés Une telle personne Coupera Tous les liens Demara Parvenu au bout du chemin Libéré du désir Il a enfin brisé Les flèches du devenir Libre de toute peur Et de toute impureté Ce corps Qu'il habite Sera son dernier Libéré du désir Et de tout attachement Il a une parfaite maîtrise De l'agencement Libéré du désir Et de tout attachement Il a une parfaite maîtrise De l'agencement des mots De leur étymologie De la grammaire Il ne reviendra pas C'est un sage J'ai tout conquis J'ai tout compris Pourtant même à cela Je ne suis pas attaché J'ai tout abandonné L'extinction du désir M'a libéré Ayant découvert cela Par moi-même Qui donc est mon maître Maintenant ? Le don du damma Surpasse tous les dons La saveur du damma Surpasse toutes les saveurs La joie née du damma Surpasse toutes les joies La fin de tout désir Triomphe de tous les maux La richesse est la ruine De l'homme sans discernement Pas celle du sage En quête de sublimes En désirant la richesse L'homme sans discernement Cause autant sa ruine Que celle de ses victimes La mauvaise herbe Est le fléau des champs cultivés Comme la passion Le fléau de l'humanité C'est pourquoi Ce qui est offert À qui est libre de passion Rapporte À celui qui offre Une grande moisson La mauvaise herbe La mauvaise herbe Est le fléau des champs cultivés Comme l'aversion Le fléau de l'humanité C'est pourquoi Ce qui est offert À qui est libre d'aversion Rapporte À celui qui offre Une belle moisson La mauvaise herbe Lui qui offre Lui qui offre Des fruits en quantité Chapitre 25 Le moine Il est bon d'être modéré Et attentif en tout Le moine Qui est modéré Et attentif en tout point Et libéré de toute souffrance Modéré et attentif à ses mains Ses pieds Et sa langue Parfaitement maîtrisé Il trouve le bonheur Tourné vers l'intérieur Satisfait Concentré Retiré Voilà ce que l'on appelle Un moine Ce moine Qui maîtrise sa langue Est modéré dans ses paroles Simple dans ses conseils Il explique l'enseignement Et lui donne tout son sens Belle est sa parole Le moine Qui demeure dans le Dhamma Et y trouve sa joie Qui médite sur le Dhamma Et le garde à l'esprit Celui-là jamais ne s'éloignera Du sublime Et véritable Dhamma Ne méprise pas ce que tu reçois N'envie pas non plus Ce que les autres ont reçu Un moine Qui envie ce que les autres ont reçu Ne peut se concentrer Dans sa méditation Même s'il ne reçoit Presque rien Un moine Ne méprise pas ce qu'il reçoit Vivant dans la pureté La simplicité Sans jamais se lasser Un tel moine Par les dévats eux-mêmes Est loué Celui qui n'a plus aucun sentiment de moi Par rapport à son esprit Comme à son corps Et qui ne se lamente pas Pour ce qu'il n'a pas Celui-là mérite vraiment D'être appelé moine La bienveillance Emplit son cœur en permanence Dans les enseignements du Bouddha Il a foi Et confiance Un tel moine Atteint la paix de l'éveil La félicité Voyant la cessation Du monde conditionné Moine Vide ce bateau Vide cette coque Une fois vidé Il flottera léger Les amarres De la convoitise Et de la version larguée Tu flotteras Jusqu'au Nibana À la félicité Tranche les cinq Lâche les cinq Et par-dessus tout Cultive les cinq D'un moine Qui a laissé derrière lui Les cinq empêchements On dit qu'il a traversé Les flots du courant Note Dajjana Bouddharikita Les cinq liens inférieurs Qu'il faut trancher sont L'ignorance Le doute La foi aveugle Dans les rites et rituels La sensualité Et la négativité Les cinq liens supérieurs Qu'il faut lâcher Le désir d'atteindre un paradis Avec forme Le désir d'atteindre un paradis Sans forme L'orgueil L'agitation Et l'ignorance du Dhamma Ce qu'il faut cultiver Ce sont les cinq facultés spirituelles La confiance L'effort L'attention La concentration Et la sagesse Les cinq empêchements sont L'avidité L'aversion Une vision Erronée du soi Les opinions fausses Et l'orgueil Concentre-toi Et médite Moine Ne sois pas négligent Ne laisse pas des idées de luxure Entraîner tes pensées Ne va pas avaler Négligeant Une boule de métal en feu Te brûler Et puis te lamenter Comme c'est douloureux Impossible de se concentrer En méditation Pour qui manque de discernement Impossible d'avoir du discernement Pour qui manque de concentration Mais celui qui est doté à la fois de concentration Et de discernement Est proche du Nibbana Un moine retiré dans un lieu solitaire Qui a apaisé son esprit réfractaire Et perçu le Dhamma Dans toute sa profondeur Voit s'éveiller en lui Un immense bonheur En toute occasion De quelque façon que ce soit Quand il constate l'apparition Et la disparition des agrégats Il est empli de bonheur et de joie Ceux qui savent Reconnaissent là l'expérience du Nibbana Un moine Plein de sagesse C'est qu'il doit s'appuyer Sur le code monastique en priorité Maîtriser ses sens Développer l'attention Cultiver le contentement Et la modération Qu'il se lie d'amitié Avec des êtres nobles Sains Et pleins d'énergie Qu'il se conduise avec justesse Et bienveillance Il en retirera une grande joie Et mettra fin à la souffrance Tout comme le jasmin Se dépouille de ses fleurs fanées Moine Dépouille-toi De la passion Et de l'aversion Le moine Calme dans ses gestes Et ses paroles Calme dans ses pensées apaisées Bien centré Et qui s'est vidé De toute attirance pour le monde Ce moine est dit serein Profondément en paix C'est toi-même Qui doit te surveiller Qui doit te réprouver Le moine Qui veille sur lui-même Attentivement Vit vraiment sereinement Tu es ton propre bastion Tu es ton propre refuge Tu dois donc savoir te maîtriser Comme le cavalier maîtrise un noble étalon Plein de joie Plein de confiance Dans l'enseignement du Bouddha Le moine atteint l'état de paix La félicité De la cessation Des choses conditionnées Un moine qui Tout jeune Se consacre à l'enseignement du Bouddha Illumine le monde Comme la lune Libérée des nuages Chapitre 26 Le Saint-Homme Fais des efforts Saint-Homme Coupe la rivière des désirs Rejette les passions Prenant conscience De la fin De toute chose conditionnée Saint-Homme Prends conscience De l'inconditionné Quand un Saint-Homme A atteint les deux sommets De la concentration Et de la vision pénétrante Tous ses attachements Se dénouent Et il connaît la vérité Celui pour qui n'existe Ni cette rive Ni celle de l'au-delà Pas plus que la moindre rive Qui est libre De tout souci Et de tout attachement En lui Je reconnais le Saint Assis en silence Concentré Purifié Sa tâche accomplie Toutes souillures envolées Il a atteint le but ultime Le plus haut degré En lui Je reconnais le Saint Le soleil brille le jour La lune Brille la nuit Le guerrier Brille dans son armure Le Saint-Homme Brille en concentration Mais De jour comme de nuit Et à tout moment L'éveillé brille De toute sa splendeur On l'appelle Saint-Homme Parce qu'il a repoussé Le mal On l'appelle Contemplatif Parce qu'il vit Sereinement On l'appelle Moine Parce qu'il a renoncé A ses propres impuretés On ne doit pas frapper Un Saint-Homme Pas plus qu'un Saint-Homme Ne doit se mettre en colère Si on le frappe Honte A qui fait du mal A un Saint-Homme Honte plus grande Encore au Saint-Homme Qui se met en colère Rien ne convient mieux A un Saint-Homme Que contenir son esprit Face aux tentations Plus l'intention Plus l'intention de faire du mal Diminuera Plus sa souffrance S'apaisera Il ne fait aucun mal En parole En pensée Et en action Il sait se maîtriser De ces trois façons En lui Je reconnais le Saint La personne qui t'a transmis Le Dhamma Enseigné par l'éveillé Le Bouddha Mérite que tu l'honores De tout ton respect Comme la flamme du sacrifice Par le Saint-Homme Est révéré Ce ne sont pas Des cheveux relevés Le clan Ou la naissance Qui font d'un homme Un Saint Celui qui est droit Et authentique A un cœur pur En lui Je reconnais le Saint A quoi bon relever Tes cheveux Paresseux A quoi bon revêtir Une peau d'antilope C'est en toi Que se trouve le nœud Et toi Tu ne polis Que l'extérieur Il porte des haillons Rapiécés Ses veines sont saillantes Son corps décharné Il médite seul Dans la forêt En lui Je reconnais le Saint Il est né brahman Mais cela ne fait pas De lui un Saint Tant qu'il sera attaché A quoi que ce soit Ce sera un arrogant Mais celui qui n'a rien Et n'est attaché à rien En lui Je reconnais le Saint Il a coupé tous les liens Il ne connaît plus la peur Au-delà des attachements Libéré En lui Je reconnais le Saint Il a sectionné Les liens de l'aversion Défait les nœuds De l'avidité Rejeté la prison De l'ignorance Il s'est éveillé En lui Je reconnais le Saint Il supporte Sans colère Insultes Mauvais traitement Emprisonnement Son armée Et sa force Sa force Et l'endurance En lui Je reconnais le Saint Libre de toute colère Assidu et vertueux Libre de toute arrogance Méditant bien entraîné Ce corps sera son dernier En lui Je reconnais le Saint Pas plus que l'eau N'adhère à la feuille de lotus Ni qu'une graine de moutarde Tient sur la pointe d'une aiguille Il ne s'attache Au plaisir des sens En lui Je reconnais le Saint Il réalise par lui-même Ici et maintenant La cessation de la souffrance Il a posé le fardeau Débarrassé En lui Je reconnais le Saint Sa compréhension est profonde C'est un sage Capable de discerner Ce qui est la voie Et ce qui ne l'est pas Il a atteint le but ultime En lui Je reconnais le Saint Il se tient à l'écart Aussi bien des laïcs Que des moines Sans demeure Presque sans besoin En lui Je reconnais le Saint Il a renoncé à toute violence Envers les faibles Comme envers les forts Il ne tue pas Et n'encourage pas Les autres à le faire En lui Je reconnais le Saint Il est amical Quand les autres sont hostiles Paisible Quand les autres sont violents Sans attache Quand les autres sont Pleins d'attachement En lui Je reconnais le Saint Passion et aversion Arrogance et fierté L'ont abandonné Comme la graine de moutarde Glisse de la pointe d'une aiguille En lui Je reconnais le Saint Ses paroles sont instructives Aimables et vraies Il n'agresse jamais personne En lui Je reconnais le Saint Dans ce monde Il ne prend rien Qui ne lui ait été offert Court ou long Petit ou grand Plaisant ou pas Rien En lui Je reconnais le Saint En lui Il n'existe aucune attirance Ni pour ce monde Ni pour celui de l'au-delà Libre de tout désir Et de toute peur En lui Je reconnais le Saint En lui Il n'existe aucun attachement A jamais libéré du doute Par la connaissance Il a atteint la rive Au-delà de la mort En lui Je reconnais le Saint Dans ce monde Il a transcendé Les liens du mérite Et du démérite Il est libre De tout chagrin De toute pollution Pur En lui Je reconnais le Saint Sans tâche Pur Calme et limpide Comme la lune Il n'a plus aucune attirance Pour l'existence En lui Je reconnais le Saint Sa route lui a permis De dépasser Le dur chemin Du samsara De l'illusion Il est passé Sur l'autre rive Libéré du désir Et du doute Concentré Dans sa méditation Sans aucun attachement Éveillé En lui Je reconnais le Saint S'il abandonne les plaisirs S'il abandonne les plaisirs des sens Et renonce à la vie dans le monde Passions et désirs d'exister définitivement lâchés En lui En lui Je reconnais le Saint Il a laissé derrière lui les liens humains Il a aussi transcendé les attraits divins Il a posé le fardeau de tous les attachements En lui En lui Je reconnais le Saint Il a laissé derrière lui les plaisirs et déplaisirs Apaisé Débarrassé de la condition humaine Comme un héros Il a conquis tous les mondes En lui Je reconnais le Saint Il a la connaissance de tout ce qui concerne mort et renaissance Sans attachement Libéré Éveillé En lui Je reconnais le Saint Nul ne peut suivre sa trace Pas plus les humains que les dévats ou les gandabas Toutes souillures effacées Un arahante En lui Je reconnais le Saint Il n'a rien derrière lui Devant lui Ni ici Il n'a rien Aucun objet ne peut l'attacher En lui Je reconnais le Saint Comme un noble taureau Victorieux C'est un héros Un grand être Libre du désir Éveillé Purifié En lui Je reconnais le Saint Il connaît ses vies antérieures Il voit paradis et enfer Il est parvenu au bout de ses renaissances Il a toute la connaissance C'est un sage qui a atteint les sommets de l'excellence En lui Je reconnais le Saint Je reconnais le Saint Je reconnais le Saint Il n'environ Il n'environ Il ne sait El air Il n'är